Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Je suis de retour sur Youtube, ça faisait tellement longtemps, ça fait longtemps que je ne me suis pas assise comme ça pour vous faire une vidéo. D'ailleurs je suis venue me cacher, je suis venue dans ce coin pour pouvoir vite faire cette vidéo avant d'aller sur les enfants. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que ça va, j'espère que les enfants ont bien repris l'école. Je suis passée par pas mal de situations durant les vacances, durant mon absence, d'ailleurs vous voyez encore que j'ai la trace du palu là. Mais ça va déjà, Dieu fait grâce, j'ai tellement de choses à vous raconter. Tout au début, j'ai d'abord voulu prendre une petite pause pour me reposer. C'est vrai que mon téléphone qui filmait avait des soucis, donc ça se déchargeait tellement vite. Et mon deuxième téléphone, mon téléphone de secours, la qualité de l'image n'était pas vraiment ça. D'ailleurs vous allez le constater dans les petites images que je vais vous partager là, des quelques images que j'ai prises pendant les vacances pour pouvoir vous raconter un peu comment mes vacances se sont passées. Bref, quelques séquences de mes vacances. Donc, j'ai voulu prendre une pause parce que mon téléphone avait des soucis. Je me suis dit pendant cette pause là, je vais reparrer le téléphone et c'est aussi l'occasion pour moi de prendre des vacances. Tout vouloir droit aux vacances. Mais, pendant les vacances là, que j'ai décidé de prendre, tout a chamboulé, tout a changé. Je me suis passée par des situations pendant les vacances et, ah, mes copines. La vie de maman là, c'est pas facile. J'ai été à l'hôpital avec la toute petite. J'ai été à l'hôpital avec la deuxième. J'ai moi-même été à l'hôpital. Ensuite, les deux eu dans la famille. Ah, ma famille est passée par les secourses. Ma famille est passée par les montagnes russes. Mon papa a perdu deux de ses frères à l'écart de deux mois. On n'a jamais vu notre papa pleurer autant. On n'a jamais vu notre papa souffrir autant. Ça n'a pas été facile de voir la locomotive. Notre locomotive être aussi affectée. Dans nous tous, on a été affectée. Ça n'a pas été facile de voir notre chef de famille, notre modèle de warrior, de guerrier, de lion être touchée. Notre père a pleuré. Ça n'a pas été facile pour nous. Donc, on a eu des vacances, mais difficiles. Et même dans la vie de couple, ça a été très compliqué. Oh là 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 là. Ça a été dur. Je me suis sentie incomprise. J'ai eu l'impression qu'on quittait du chemin, de notre vision. On quittait de la chose qui nous a réunis. Bon, ce n'est pas facile. Les femmes marées là, vous comprenez. Donc, si en même temps, tu as des difficultés dans ta vie d'épouse, dans ta vie de maman, dans ta vie de fille, vous voyez un peu. Donc, j'ai eu les problèmes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et en plus, tous ces problèmes-là ont empêché que je puisse me fournir un nouvel appareil. Donc, ce n'est que dans la foulée de la préparation de la rentrée scolaire que j'ai acheté, c'est appareil. Oh là là. Ça m'a fait été facile. Mais vraiment, merci à toutes pour vos messages. Merci beaucoup pour vos inbox. Merci beaucoup pour vos whatsapp. Merci pour vos commentaires. La chaîne a continué de fonctionner. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Je me suis rendu compte que nous sommes devenus une famille. Nous sommes devenus vraiment des copines. Et je vous suis reconnaissante. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse toutes et tous. Merci. Alors, j'espère que les enfants ont bien repris l'école. Chez vous. Chez moi, ça a été. Le Seigneur a pourvu les moyens. Vraiment, cette rentrée scolaire n'a pas été très sécée comme je pensais. Avec tout ce qu'on avait à faire durant cette rentrée scolaire, le Seigneur a pourvu les moyens. Et on a fait ce qu'il fallait faire. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Je prie également pour vous. Rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a pourvu. Qu'il nous garde en santé et fort. On va travailler l'argent pour payer la pension. Au nom puissant de Jésus, on ne mettra pas nos enfants dehors pour problème de pension. Je vous laisse regarder quelques séquences de mes vacances. J'ai filmé quelques séquences pour vous partager un peu. Quand ça sera le retour, comment mes vacances se sont passées. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, likez la vidéo. Vous avez dit, Nathie, tu es où ? Tes vidéos nous manquent beaucoup. Manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. C'est grâce à vous que la chaîne va grandir. C'est grâce à vous que la chaîne va redécoller. Après ce temps d'absence, donc likez la vidéo. S'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin, commentez. Et n'hésitez pas à partager tout de vous comme vous le faites toujours. Merci, c'est très motivant. Donc, vous enjoyz cette partie de la vidéo que j'ai voulu bien partager avec vous. Et on se retrouve. Je fure mes enfants pour venir me cacher dans la chambre. Parce que quand j'arrive chez mes parents, elles ne sont plus sous ma responsabilité. Voilà. Elles ne sont plus sous ma responsabilité. Moi-même, je suis l'enfant à l'heure, c'est là. Moi-même, je suis le bébé de la maison. Les enfants ont passé une grande partie de leurs vacances chez mes parents. Et c'était très soulageant pour moi parce que je me suis bien reposée. Je pouvais faire les allers et retours, parfois dormir là-bas avec elles. Mais vraiment, j'avais le choix de ne pas y aller et rester profiter du repos. Pendant les vacances, maman a récolté le maïs. Et nous avons fait un repas qui est comme le coquille. Mais c'est le coquille maïs. On appelle ça chez nous le tanna. On écrase, on pétrit, on emballe. Après, on mélange avec les légumes. On pile. Avec mes soeurs, nous avons bien arrangé le maïs. On enlève le maïs sur les piques comme ma soeur est en train de faire là. Et on écrase. C'est sucré et c'est très bon. Et aussi, c'est très nourrissant pour les plus petits comme pour les grands. L'ambiance à la maison était très bien parce que nous étions tous réunis à la maison. Tous les enfants de mes parents, nous étions là. La seule chose que nous n'avons pas pu faire, c'est une photo de famille. C'est après que chacun soit parti que je me suis dit Oh mince, on a oublié de faire une photo de famille. A ce moment-ci, j'étais juste à mode repos. Et j'étais en train d'enjoyer les vacances avec mes frères et soeurs. Vous voyez que j'étais en train de collecter des images Pour très vite vous partager cela à mon retour. Mais on se retrouve plusieurs semaines, voire deux mois après Pour que je vous partage ces images là. J'espère que vous êtes en train d'enjoy quand même. Pendant que ma petite soeur était dans la cuisine en train de faire notre tannes Le coquille de maïs, nous avons décidé de faire un petit feu à l'extérieur Pour faire les beignets. Il n'y a pas d'heure pour manger les beignets. A tout moment quand ça nous prend, on le fait. Et avec ma petite soeur aux commandes. 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 on ne ferme pas un peu, on ne ferme pas un peu avant de faire le feu stop, stop monsieur, stop, 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 j'ai dit stop, oui stop, stop, voilà et la fourmi soudou, et la mouche pas donc, mais la mouche veut les beignets le fait maison, le goût de ça avec maman pépé le fait maison, le goût de ça, il m'a demandé si tu as travaillé depuis le matin, il a dit lui que tu joues au quartier, tu portes l'enfant, ce sont les vacances le goût de ça, mon père, le bambou de chine ça brûle vite donc c'est seulement un bambou de chine que tu as mis les mecs qui font les bénis dans les bénis taille il y a souvent beaucoup de feu non mais là tu veux beaucoup de feu toi le feu c'est tout bon jang ah bon hein celle qui a pétré les bénis farine là c'est ma soeur cadette direct et celle qui est à l'intérieur en train de faire le coquille de maïs avec ma mère c'est la petite soeur de sel bref j'ai deux soeurs j'ai deux soeurs voilà pour vous raconter un peu la famille elle maîtrise vraiment elle a une certaine facilité avec les tâches ménagères elle a eu certaines facilités à faire des choses quand elle dit on fait les bénis pendant qu'elle le dit elle dit à l'enfant va m'apporter la farine et c'est comme ça c'est lancé elle pétrit elle ne laisse même pas reposer pendant le temps que moi je fais souvent je laisse reposer là elle ne gère pas ça comme elle a pétrit elle ferme pendant quelques minutes et elle se met à frire et à notre grande surprise c'était très bon très très bon même c'est ma mère qui est en train de crier que vous finissez mon nul c'était vraiment de très belles vacances chez les parents avec les enfants nous étions nous tous j'ai elle a bien fait la saleté là bas elle a rampé partout courir partout se gratter même les pieds elle était tellement contente elle se comportait comme comme si elle avait été déchaînée en fait elle pouvait aller partout chez les voisins derrière devant partout elle était trop contente et c'était libre il c'est vraiment libre là bas que tu m'as mis à l'enfant d'un moment où tu as mis à l'enfant de la classe tu as mis à l'enfant d'un moment de la classe départ pour la réunion toutes belles belles je vous présente ma mère nous l'appelons maman et au quartier c'est macido tout le monde c'est macido la plupart d'entre vous pour ceux qui me suivent depuis vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne c'est ma mère ma maman notre combat alors show de mer qui quand j'allais chez les parents et je retournais à la maison étant seul sans les enfants j'avais toujours envie de filmer mais quand j'allumais le téléphone la qualité d'image me décevait et j'abandonnais vraiment là je voulais faire une vidéo de motivation ménage mais l'image était catastrophique et là encore j'ai mis l'éclairage pour que ça donne ça je vous reprends dans un autre matin au sport pendant les vacances j'ai continué avec le sport bien même j'ai perdu du poids pendant les vacances vers la fin du mois d'août j'ai encore repris du poids j'ai encore repris du poids avec la prise des médicaments pour ma santé comme j'étais malade j'ai encore pris du poids pendant les vacances j'ai amené les enfants chez le dentiste pour faire nettoyer leurs dents c'est important de le faire quand il ya la possibilité très très important parce que les enfants avec les bonbons les sucreries et tout et tout c'est pas évident comme je vous ai dit à l'introduction de cette vidéo il ya eu des événements dans la famille des événements malheureux qui nous ont obligé à faire des voyages là nous sommes sur la route de l'ouest en train de traverser le pont sur la sanaga vous savez quitter de yaoundé pour aller dans nos villages à l'ouest là c'est souvent très long et quand il ya la possibilité de faire une pause en route il ya des endroits qui sont magnifiques pause pour manger pour se mettre à l'aise là nous nous sommes arrêtés à taube c'est un endroit qu'on appelle taube je vous reprends là maintenant à douala parce que pendant les vacances je suis aussi allé à douala pour un séminaire un petit boulot donc là nous sommes à douala à l'hôtel aqua palace où le séminaire a été organisé j'ai bien voulu vous partager ce petit extrait le plus gros changement qui a eu ces vacances ci c'est le déménagement de la déménagement déménagement en fin août en même temps que la préparation de la rentrée scolaire ce qui n'a pas été facile du tout c'était la cause là je suis allé acheter des choses pour faire le ménage pour nettoyer le nouvel appartement avant qu'on aménage il est important d'aménager quand tout est clean clean même si vous avez trouvé déjà nettoyé j'ai acheté ce chiffon ci pour nettoyer les prises le côté vert là qu'on utilise pour laver les mammites c'est très efficace pour nettoyer les prises quand les prises sont jaunes là c'est efficace pour bien frotter et enlever toute la saleté n'hésitez pas à utiliser cette astuce même pour vos prises dans votre propre maison parce que après un certain temps on appuie on allume on éteigne et tout parfois même avec les mains pleines de nourriture donc voilà on s'est dépêché à aménager d'abord la chambre des filles parce qu'il fallait vite que elle prenne leur marque c'est pas évident pour les enfants j'ai tout bien arrangé leur chambre j'ai classé les placards ranger leurs vêtements et j'étais très contente c'est par cette pièce ci que j'ai commencé le rangement et j'ai fini juste quelques heures après qu'on ait tout poté c'est parti Sous-titrage ST' 501 Pendant les vacances également, j'ai reçu les bougies parfumées de la marque La Chandelle. C'est la marque d'Erika. Erika a une chaîne YouTube, c'est vrai qu'elle ne produit plus beaucoup. Elle fait des bougies parfumées qui sentent très très bon. J'ai acheté une bougie et elle m'a offert une seconde bougie. Vraiment les bougies, oh là là. Moi j'aime beaucoup les bougies, j'aime les bonnes odeurs, surtout à la salle de bain. Quand j'allume les bougies, pendant que je me lave, je me lave dans un certain parfum. Je trouve ça très déstressant, extrêmement déstressant vraiment. Et aussi au salon, quand je finis de faire le ménage, puis j'allume, ça parfume. On a l'impression que la pièce est plus fraîche. Elle a de très bons parfums. Surtout cette bougie caresse. Ça sent trop, trop, trop bon. Je vous partage cette expérience que j'ai faite de cuisiner la viande crue dans le air frayeur avec la sauce. Ça c'est carrément une sauce que j'ai faite. Avant je faisais bouillir légèrement, avant de faire sécher ici ou faire frayer. Mais là c'était une très belle expérience que j'ai voulu partager avec vous. Je suis venue me cacher ici pour pouvoir faire cette vidéo parce que les enfants ce n'est pas du tout facile. Et ma toute petite là, elle est déjà assez collante et nusible. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait. A commenter et à partager autour de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous ai filmé la rentrée scolaire des filles. N'hésitez pas à rester sur la chaîne pour que je partage cela avec vous. Je vous ai filmé dans mon organisation pour la rentrée scolaire. Tout ce que j'ai apprêté. Comptez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !